Musique Pas 1, pas 2, pas 3, ah si 3 en fait, 3-0 mesdames messieurs, 3-0 dans cette arène On commence bien sûr, cette troisième partie de l'épisode 4 de Attends le 4 à travers Par un sourire parce qu'on est extrêmement content, car pour le moment le deck ça se passe pas trop mal Alors 3-0, on est content, pourquoi ? On rappelle les objectifs, d'être toujours rentable en arène pour pouvoir faire au final monter les golds Rentable c'est quoi ? Rentable c'est cette victoire Mais le vrai objectif c'est quand même de monter à 12, parce qu'il faut quand même que je vous montre un truc à 12 Je ne vous ai jamais montré l'arène à 12 ici, en 3 épisodes, même si sur la chaîne Youtube il y a plusieurs Comment faire 9 wins en arène, c'était au début la bêta et tout C'est encore viable, vous pouvez la garder si vous ne savez pas comment faire 9 wins Bon, 9 ou 12 c'est pareil, vous savez au final Si le deck fait 9, il n'y a aucune raison qu'il ne passe pas à 12, ça se joue à pas grand chose Bref, pendant ce temps, alors j'ai bien envie de garder ça, mais non, on va quand même chercher un On va garder les 2 tours 2, parce que ça remplacera un tour 3 au cas où Mais j'aime mieux aller chercher un bon tour 3 Là en l'occurrence on n'a pas de tour 3 Mais on a un excellent spell, un éclair de givre Qui fait office d'un très bon anti-bet Et on a déjà le choc de flamme qui est là Ecoutez c'est bien, c'est bien, alors espérons qu'il ne mette pas une carte trop chiante dès le début Là euh... pas vraiment, une carte trop chiante Je préfère qu'il garde son coin là où il l'a Parce que là, imaginons qu'il ne coine pas Moi je la vois libre pour jouer mon berserker tranquillement Voilà parfait, très bien, on est bien Nickel, on pioche Non seulement On commence par un très bon tour 2 Et derrière on a le tour 3 qui arrive Là que demande le peuple pour l'instant Là il pourrait faire un coin, peut-être un élémentaire des lieux qui serait un peu chiant Qu'on pourrait gérer Et on a un golem des moissons, d'accord très bien Très très bien, une carte un peu chiante Bon, soit... Ah là vraiment on pioche le meilleur tour 3 possible à ce moment là Le tour 3 qui ne meurt pas sur le golem des moissons Parce que c'est bien le chef de raid Bah il meurt aussi sur le golem des moissons Donc ça c'est pas terrible du tout, on aurait dû faire chef de raid, trade ça Alors que là maintenant on a La voie assez libre, hein, de l'autre côté Pour pouvoir enchaîner Alors là vous vous dites, toi tu fais beaucoup de top deck Mais c'est vrai, mais en fait Vous savez le deck est tellement bien équilibré Que bah au final on a tout ce qu'on veut Enfin tout ce qu'on veut sort, parce que c'est la courbe de mana qui veut ça On a beaucoup de tours 2, un petit peu moins de tours 3, un petit peu moins de tours 4 Et donc à un moment donné ça sort forcément Parce qu'on a le deck qui est équilibré A la perfection je pense Que ça joue beaucoup là dedans, dans cette impression Parce que beaucoup de gens me disent que j'ai de la luck, mais ça joue beaucoup là dedans Sûrement sur celle là, alors plutôt sur le C'est bizarre pourquoi Ah pour la tuer, bon excusez moi Là c'est très mal joué, j'ai pas compris parce que c'est mal joué Parce que là au final Il la tue, mais il utilise 2 cartes Parce que orientaire plus golem Certes le golem est un petit truc comme ça, et là on préfère carrément Tuer avec ça, plutôt qu'en ranger notre carte, c'est trop risqué Derrière on peut jouer la masseur de butin Il avait la pièce, donc on compte maintenant On a 6 cartes, il en a 5 Mais là messieurs, c'est ce qu'on appelle Le début du quart d'avantage Et c'est bien, très bien Du coup, du coup En signant le pauvre, qu'on peut gérer Alors comment on la gère ? Bonne question On peut la gérer de plusieurs manières, mais je pense que La meilleure c'est clairement, autant garder notre spell pour l'instant Quoi que... Parce qu'on peut faire ça pour la gérer, vous savez on peut faire un truc très très bien Qui me parait être la meilleure chose possible à faire On fait ça, on enrage ça, et on le tue 1 pour 1, très bien, on continue à garder le quart d'avantage Derrière, chef de raid On bourre S'il a envie de faire une tempête de foudre, bah tant mieux Il fera juste du 1 pour 1, parce que ça, ça pioche Donc on est très très bien Derrière, prochain tour, potentiellement le commandant de l'argent Donc on va tuer une bête gratuitement Là il met le prophète Donc là le prophète va mourir Derrière on va tuer ça gratuitement vu qu'on pioche Et vous allez voir que ça c'est le tour du quart d'avantage Mais là messieurs évidemment, regardez on va tuer ça Gratuit, ça c'est gratuit Et du coup nous avons Cette carte, il en a 4 C'est ce qu'on appelle, du 3-0 Mais là messieurs c'est ce qu'on appelle un hommage total Et c'est vraiment le quart d'avantage étant si total On a le mouton qui sera là pour gérer n'importe quoi Nous avons le boule de feu qui va gérer n'importe quoi Nous avons le flamstrike et l'éclair de givre On a même tout ce qu'il faut là Élémentaire de feu c'est extrêmement fort, ça lui rend un peu de quart d'avantage Alors ça vraiment, rendons à César ce qui appartient à César C'est une carte extrêmement forte Une carte qu'on a vraiment envie De mouton, bien sûr, on va la mouton Et on va la finir avec un petit coup de boule de feu Pour éviter qu'il la buffe un peu trop De façon un peu trop forte Et là mine de rien il revient à 2 cartes d'avantage Là il a effacé Un coup de garde d'avantage, il revient à 2 Mais il a rien sur le board Moi j'ai quand même une carte qui est certes dégueulasse Et là il repioche, là il revient petit à petit Au niveau de carte d'avantage, il est pas encore Faut pas l'enterrer notre ami, faut pas l'enterrer C'est jamais fini, mine de rien On peut toujours se faire remonter Alors là clairement on a envie de tuer ça Absolument, on va tuer ça On va tuer ça Et derrière on va jouer tranquillement L'Elem Do espérons qu'il est pas un maléfice, c'est extrêmement chiant Et là on voit qu'il a 6 cartes 6 cartes à 5 Ça commence à devenir un peu tendu Il revient, il est revenu à 1 C'est jamais fini, vous voyez, c'est jamais, jamais fini Evidemment ça c'est pas une carte, c'est un token On s'en moque, on la compte pas, ça ne sert absolument à rien Il gère à rien avec tout seul Ah ça c'est fort ça, la forge d'éclair Il gère une carte, bon, 1 pour 1 Ok, il va y avoir masse surcharge Éclair, bon, il gère tout Il gère tout, mais ça lui a coûté, au final ça revient au même C'est comme si c'était rien passé C'était un trade équitable, on appelle ça un trade équitable Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Espérons qu'il ait des gros tons, on va leur faire l'entité miroir Derrière, évidemment, on va tuer ça avec une boule de feu Et on va envoyer le mirologue Alors là, il a rien sur le board Forcément, s'il le gère, c'est avec une carte Ça fera au moins du 1 pour 1 Même si c'est une archérel, on pourra le finir avec un petit coup de boule de feu Et j'espère qu'il va nous être une grosse carte Un élème de feu par exemple, on serait vraiment content S'il met un élème de feu, on copie l'élème de feu, ce serait nickel On copie un contrôleur mental, bon C'est pas exceptionnel, mais au moins On pourra faire des choses avec Et derrière, qu'est-ce qu'il nous fait ? Il nous met la qualité de la souffrance Encore une carte qui peut faire piocher l'adversaire Ça c'est un peu embêtant, il va piocher J'ai mon arcus, alors ça vraiment On est extrêmement content de le piocher maintenant Ça nous permet de gérer ça Et là, on va tout simplement le bourrer Parce que là, s'il veut piocher avec ça Il va être obligé de venir faire ça, donc ça fera du 1 pour 1 Et je vais garder mon contrôleur mental Parce qu'on sait jamais La tempête de foudre avec de la puissance des sorts est vite arrivé Là, faut pas faire le con On sait jamais si on perd le board On pourra toujours récupérer avec le contrôleur mental Ou bien le choc de flamme surtout, qui va être extrêmement sympathique Là le mieux c'est qu'il joue ma carte pour nous Clairement, brise sort, ah du coup il va pouvoir Piocher deux cartes avec, certes Il va pouvoir taper là dedans, il pioche et il repiochera C'est bien joué de sa part, j'ai été un peu crédible à la tuer Mais là, je pense que Même pas, on va même pas flamme strike On va clairement faire contrôleur mental Parce que là on va voler une carte et là ça va pas pardonner Cette carte on va voler là, alors plutôt la 4-3 ou la 2-3 La 4-3, bon j'aurais bien aimé Voler la 1-1 aussi, elle fait piocher mais bon C'est clairement le meilleur choix quasiment Derrière, on va tuer ça, on va finir ça tranquillement Et là, mal joué, enfin pas mal joué Parce que quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive la goule Elle aurait eu 3 parce que j'ai tué le totema avant Donc quoi qu'il arrive on mourrait Pas de soucis, derrière, Tigreloss Wranglerons Le contrôle du board est totale mesdames messieurs Même s'il a une tempête de foudre Il est pas sûr de tout tuer Il est pas sûr de tuer ça et ça Donc c'est totalement rentable pour nous Et je pense que la victoire est très très proche Imaginons qu'il vomisse sa main On aurait le flamme strike pour tout finir Et là on serait extrêmement bien dans la game Il n'a rien du tout, s'il a pas le totema de toute on a quasiment gagné Nous avons combien ? Oulala Heureusement qu'il n'y a pas de tempête de foudre derrière ça Oulala Combien on a ? 5, 9 9, 9, 9 12, 14, on a gagné On a gagné il me semble, je comptais pas vite Mais je pense qu'on a gagné, voilà on a gagné pile poil On a largement les dégâts, on va lui montrer quand même qu'il était fini Quoi qu'il devienne avec le choc de flamme, voilà Et donc la victoire La victoire est belle, la victoire est belle 4-0, on est quasiment à 7 Donc déjà, franchement en arrivant à 7 On serait soulagé C'est toujours un soulagement vous savez d'arriver à 7 Et là, on a fini de débloquer les cartes du mage Carte de base, donc c'est très bien Bientôt peut-être, l'arène, le ladder en mage Qui sait, on pourrait faire un deck mage Pour monter au début ça pourrait être pas mal Parce qu'évidemment après, les sessions d'arène, nous aurons Les sessions de ladder Sur... Attends, le cas à travers On ne vous laissera pas, vous ne le savez pas On ne vous laissera pas dans le flou Le plus total, tout sera traité Dans cette émission maintenant Maintenant comment on va appeler ça ? Une émission je dirais Une émission culte on peut dire Alors je pense bien sûr Plus de 2000 vues par vidéo quasiment Donc ça commence à bien monter Et ça me fait extrêmement plaisir Donc n'hésitez pas à les partager autour de vous Ça peut servir à plusieurs personnes Alors, 4-0 On n'a pas joué contre quoi ? On a joué contre quoi ? On a joué contre un peu tout On a joué des paladins, des chamanes On n'a pas joué de mage encore, voilà Bon, mage contre mage, très bien Alors mage contre mage Chau pareil, matchup mirror Ça va se jouer à celui qui a la meilleure sortie Et tout simplement à celui qui a le meilleur deck Et celui qui a le coin aussi Ça aide beaucoup d'avoir la pièce Alors le choc de flamme c'est fort, on ne va pas le garder On va vraiment J'ai juste envie de garder l'Argus là On va quand même garder l'Acolyte vous pensez ? On va garder l'Acolyte Espérons avoir un détour 2 maintenant J'ai un peu grillé en gardant l'Argus c'est vrai Mais un tour 2, ouais c'est pas terrible hein C'était très grillé de garder l'Argus et l'Acolyte Mais c'est quand même plutôt pas mal Je pense Espérons qu'il sorte pas trop fort hein Parce que là on a jamais eu le jeu de sortie Vierge de Mana Malheureusement On l'a jamais eu en main de départ C'est un peu décevant Et là on ne peut strictement rien faire Parce que ça n'a aucun intérêt de faire coin Garrier brancher bleu Parce qu'il va mourir là dessus directement Et là il y a une nouvelle Berserker Mani Qui est extrêmement embêtant Extrêmement embêtant Du coup On a un élémentaire d'eau Là ce qu'on va faire c'est clairement Faire la pièce et jouer l'Acolyte Parce que là Il va se dire Je ne peux pas la gérer Mais il peut la gérer S'il fait boule de feu Une 5-2 Sauf qu'il va faire ça sûrement Et derrière je pourrais la finir avec mon passif Donc moi je pioche une carte Et je temporise au temps d'avoir des bonnes cartes Parce que pour l'instant je n'ai pas de super carte à jouer Exactement ce qu'on attendait Rien, aucune surprise clairement On s'y attendait à 100% En tout cas de mon côté Et là maintenant Certes on ne joue pas de carte Mais on retuit ça Et niveau du quart d'advantage On voit qu'on est 7 à 6 Donc on a pris 1 de quart d'advantage là dessus C'est pas mal écoutez Ça mange pas le pain vous savez C'est pas ça qui fait gagner les parties Mais bon ça peut toujours aider Voilà Il faut dire qu'il a fait une sortie C'est nous qui avons fait une mauvaise sortie Lui il a pas fait une sortie exceptionnelle non plus Mais sûrement mieux que la nôtre Joue l'élémentaire d'eau S'il a une boule de feu Il va vraiment prendre un contrôle de la table assez impressionnant Et ça peut être très compliqué En revanche s'il ne le gère pas Moi je vais pouvoir le buff et tout Ça va être une catastrophe Il a un mouton Espérons qu'il ne tue pas le mouton Comme ça on peut peut-être tuer ça au prochain tour Il tue le mouton Aïe 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 On peut quand même tuer ça mine de rien Ça va On va pouvoir tuer ça tranquillement Enfin tranquillement entre guillemets J'ai bien envie plutôt Alors au lieu de faire un passif autant faire ça Comme ça on a une carte sur le board J'aurais pu faire ça plus que c'est un coup de passif Mais en faisant ça on a une carte sur la table Et donc au final ça fait du 1 pour 1 Parce que le mouton a servi Donc là on voit toujours qu'on a 7 cartes Et qu'il en a toujours 6 Parce que le mouton a tué l'élémentaire d'eau Et le murloc a tout simplement tué le nain Et là par contre il reprend une carte d'avantage Alors là oulala cette game est extrêmement tendue mesdames messieurs Ça peut être très très compliqué pour nous Derrière sur moi qu'est-ce qu'on joue J'ai bien envie de jouer un jongleur et un entité miroir Mais il va sûrement faire beaucoup de cartes d'avantage avec ça Aïe 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 On va essayer de maximiser la coup Ouais coup carré on va jouer avec 5 Alors autant jouer ça Faut dire que non on va plutôt jouer ça plus l'entité miroir Faut avouer que s'il a une boule de feu Et qu'il fait une boule de feu là dessus Ça peut être très compliqué pour nous derrière Donc là il est revenu à 7 partout Non même pas il a pris de l'avance Non il a pris de l'avance Non non 7 partout Regardez 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 Et il en a 7 aussi 6 et 7 Donc il est revenu là où il avait perdu le cartes d'avantage Maintenant j'ai pas le flamme strike en main Donc il va falloir faire très attention au soutien du flamme strike Tout simplement Là on est tour 7 Peut-être qu'il a une grosse carte à jouer et qu'il hésite Au moins ça l'embête J'espère qu'il a pas joué une petite carte C'est vraiment le problème des secrets en arène C'est qu'il peut jouer une carte de je sais pas Un ingénieur novice à ma soeur de butin Les cartes pas terribles quoi Tout simplement Alors Et il bourre, grave erreur je pense A moins qu'il a des cartes de jeu c'est une erreur Parce que là il aurait pu faire du cartes d'avantage avec Ce qui pour l'instant il a fait que du 1 point avec Pour l'instant Pour l'instant en tout cas Allez j'ai une grosse carte Beaucoup de mana Ah on copie qu'une prophète Bon c'est pas exceptionnel C'est mieux que rien J'espère qu'il va pas Argus derrière Ca serait extrêmement chiant Surtout que j'ai pas de flamme strike Mais là grave erreur de l'adversaire de powertrail J'espère pour lui qu'il va pouvoir échanger mes cartes Parce que derrière moi j'ai le maître du culte Et ça Et vous voyez ça pardonnera pas ça malheureusement pour lui Le maître du culte va lui faire extrêmement mal mesdames messieurs Ça il ne le sait pas encore Mais oui bien sûr parce que là Essayons que le couteau tape là-dessus Déjà ce serait mieux Bon je ne couteau pas là-dessus mais c'est pas grave Et derrière tout simplement on pourrait faire ça Mais je vous en reviens au même parce qu'au qu'il arrive on a envie de tout tuer Parce qu'on a envie de piocher nous bien sûr vous le savez C'est tout à fait logique On va laisser ça en vie je pense Clairement on va faire ça Comment on va gérer ça ? Oui oui on va faire ça tout simplement On pioche une carte Donc on est content Donc là on échange des cartes gratuitement C'est gratuit hein c'est complètement gratuit ce qui se passe vous savez Et on va même rejouer une carte plutôt Parce que là on aurait pu se dire je fais boule le feu Mais du coup ça ça buffe l'attaque de ça Donc on a encore des cartes sur le board Et maintenant on repioche Et là on a tué deux cartes Mais en fait on n'a rien perdu On a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit cartes C'est moi qui avais le coin en fait je crois Ouais on va voir à son niveau Huit cartes Et lui il en a six Donc on a deux cartes d'avantage d'avance C'est les deux cartes qu'on a échangé On était à égalité c'est les deux cartes qu'on a échangé Il a le flamestrike Donc là il reprend Il revient à un Il revient à un qui a un avantage de différence On pouvait s'y attendre légitimement Il revient à un Parce que là évidemment il tue deux cartes Donc ça fait du un pour deux Donc il gagne un de différence Donc j'ai toujours un d'avance Donc tout va bien Derrière tranquillement le tigre Et le chauffeur de loup Le chauffeur qui va faire son travail dans Tibet Tout tranquillement On a toujours six cartes Il en a cinq Comme je disais Un d'avance pour lui Il a déjà cramé un flamestrike J'espère qu'il en aura pas cinquante mille Ma foi Et au prochain tour On va pouvoir faire un move Assez, assez sympathique Parce qu'on va pouvoir vraiment avoir un board extrêmement solide On va avoir une 6-6 Une 5-7 mesdames messieurs Ça va être absolument incroyable Et là il pioche Ça c'est bien joué par contre Ça c'est très très sympathique de sa part Je dois bien aimer faire ça Mais malheureusement Nous c'est mal placé en début de partie Donc on a du brader la colite Et il nous met la gueule d'acier des os Aziz Un grand classique du genre Ok alors clairement moi mon plan Je vais faire de la merde Mon plan est établi Faisons ça Faisons ça Et là j'ai bien envie quand même de tuer ça pour éviter qu'il pioche Parce que là sinon il va piocher deux fois avec encore Donc évitons qu'il pioche un maximum Là s'il a pas de deuxième flamestrike C'est fini S'il a un deuxième flamestrike C'est embêtant parce qu'il pourrait être tout clean Moi il se servira également de ça mais Vraiment un deuxième flamestrike nous mettrait extrêmement mal mesdames messieurs là Pour le coup Aïe 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 Espérons qu'il n'y en ait pas de deuxième Il a pas de deuxième flamestrike C'est quand même assez logique mine de rien Peut-être une boule de feu pour gérer ça Ca pourrait l'aider un petit peu pour gérer ça Il a un large soleil Et où est le mouton ? Où est notre mouton ? Même si ça on va pouvoir le gérer assez tranquillement Il ne rien Il attaque donc il suscite quasiment sa créature Très bien Ecoutez parfait Là derrière Tranquillement Hop Derrière ça Nous le tuons Attendez attendez on pourra pas garder nos créatures Donc autant tuer ça avec ça Comme ça on perd notre créature Et celle-là perdra moins d'attaque Celle-là perdra moins d'attaque De vie je veux dire excusez-moi Derrière on gère ça Hop Derrière On sait qu'il a pas de flamestrike Donc on peut poser ça On peut faire ça Et on sait jamais c'est le top deck On va se contenter de ce qu'on a là maintenant Niveau cartes d'avantage Nous sommes à 7 Il est à 5 Donc on a repris une nouvelle fois Un avantage qui sera peut-être ou pas déterminant Ca dépend s'il a un deuxième flamestrike Visiblement non Donc c'est très bien Et là ce serait maintenant qu'on aimerait bien piocher une autre Parce qu'il va sûrement jouer une créature Et là vraiment maintenant piochons notre flamestrike à nous Il nous reste de 13 cartes Donc on va bien le piocher à un moment ou un autre quand même Le commandant d'argent est très bien aussi Et maintenant on va peut-être Est-ce qu'on commencerait pas à le bourrer maintenant ? Non Combien il a de dégâts ? 5, 9, 12, 18 Je pourrais le mettre à 11 mais ça va pas vraiment Je pourrais le mettre même plus hein Ca va pas trop d'intérêt C'est trop risqué hein Vous savez on s'en moque On est extrêmement bien là Pourquoi se presser ? Faut pas être pressé dans la vie vous savez Faut pas se presser voilà C'est très mauvais pour la santé On est tranquille, on a le temps, on a le temps On est bien, vous aimez bien regarder à temps le cas à travers Tous les matins j'ai des gens qui me disent qu'ils aiment bien regarder ça Qu'ils attendent le prochain épisode En général ça va sortir le mercredi maintenant Tous les mercredis je pense Tac, à temps le cas à travers Voilà Comme ça on est bien toutes les semaines On a un nouvel épisode Et on est content Alors Ah Matt Bomber Espérons qu'il fasse pas trop de sottises Ah c'est extrêmement chiant ça Alors là vraiment Matt Bomber qui lui donne vraiment un excellent coup de pouce Là pour le coup Un traître ce Matt Bomber Il va pouvoir faire ça et ça maintenant Et c'est extrêmement embêtant Oh ouais Derrière il pourra pas tuer ça j'espère J'espère qu'il n'y a pas un éclair de jivre ou une boule de feu Mage ancien On l'a beaucoup critiqué tout à l'heure Là il va me sortir un gros sort vous allez voir Je vais Il vers un caramagne Bon là clairement si on a pas tué un strike ça va devenir chiant Un blizzard, on a un blizzard aussi Non ? Un mouton Un mouton T'es mignon Mais j'ai le contrôleur mental Alors là vraiment, le contrôleur mental il fait le café Alors là on veut le Matt Bomber en plus Je veux pas dire Mais le contrôleur mental depuis le début de cette arène Et ben Il est extrêmement violent Bon on va jouer ça tranquillement la courbe de mana tout ça tout ça On va même clean ça, on s'embête même pas vous savez On va tuer ça tranquillement Derrière il pourra s'il veut tuer ça J'ai tellement plus de cartes que lui Mais attend il y a plus que deux cartes Ca c'est un petit token ridicule La nuit Bon le token va quand même tuer ça Donc on peut compter ça comme une carte mine de rien Et taunt Ca t'aidera pas mon ami malheureusement Pour toi La game est finie Ca va nous faire du combien ? Du 5-0 déjà ? Alors là Attends le cas à travers un sacré épisode je peux vous le dire là On est en train de dire un sacré épisode d'attends le cas à travers Le blizzard qui est enfin là Puissance des sorts OK là Pourquoi ? Ah j'ai volé ça c'est vrai donc Puissance des sorts Bon alors au dessus là Au point où on en est Hop blizzard Tranquillement mais sûrement Et on attend qu'il quitte la game Mesdames messieurs Une nouvelle victoire Pour Jaina Paul Ryan Jaina Pullmore Alors Assez un flamstrike Ce serait drôle alors n'est-ce pas ? Ce serait marrant Ouais D'accord Sur un flamstrike du coup j'imagine Voilà Le rage quitte très bien 5-0 Enchaînons 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 Comme d'habitude à peu près 3 matchs par vidéo Des vidéos de 20 minutes On essaye de faire de 20 minutes C'est bien 20 minutes par vidéo N'hésitez pas à donner vos retours N'hésitez pas à donner vos retours Et là vous voyez Courbe de balle agressive Arène Agressive 5-0 Très rapide en plus 40 000 qu'on joue en arène Je sais pas Un peu moins de 35 000 qu'on joue On est déjà quasiment à 6-0 Enfin à 5-0 Donc bientôt 6 victoires peut-être Et on a déjà fait la moitié du chemin bientôt Donc là c'est assez impressionnant je trouve On a 400 gold Faudrait qu'on monte à 1000 Je dis c'est l'objectif de monter à 1000 gold le plus vite possible Parce que quand on sera à 1000 gold Vous verrez qu'on adopterait une politique absolument Absolument toute nouvelle Qui nous permettra d'obtenir les cartes le plus rapidement possible Alors Contre quoi on tombe Contre un chasseur On a pas encore eu de chasseur Chasseur on va être bien je pense Avec les flammestrikes et les blizzards Si on les pioche Ça pourrait être très très bien Le tour 2 On a pas la pièce C'est très embêtant n'est-ce pas Du coup On va garder la masseur de but 1 Et on va enlever tout le reste Là on va espérer avoir un tour 1 Pourquoi pas un tour 1 Un tour 2 Un tour 3 Un tour 3 Bon c'est pas des excellentes tours 2 et tours 3 qu'on a C'est pas des sorties très solides Mais on a un blizzard qui pourra Au cas où Ça se passe pas très bien pour nous au début de partie Venir à notre secours Secours Jongleur de couteau pas mal On va voir ce qu'on va jouer Ça va dépendre de sa sortie à lui Comme d'habitude Il a le coin Il nous fait la pièce Que va-t-il nous jouer ? Grande question n'est-ce pas Il nous met le jongleur de couteau On aurait pu jouer la masseur Mais là ça nous oblige à jouer donc le jongleur Parce que si le couteau tape là-dedans Bah on va vite perdre le contrôle de la game Donc là on est carrément obligé de jouer notre jongleur de couteau à nous Pas le choix Parce que là Imaginons ce qu'il a pas de bet Auquel cas je le regretterais beaucoup s'il avait pas de bet Mais il a sûrement une bet quand même Voilà le limon Très bien Très très bien Le couteau qu'il va taper là Et il bourre Ecoutez Calme toi Jean-Pierre Tu te calmes d'accord Tu te calmes tout de suite s'il te plaît Alors là on va plutôt jouer notre wolf rider Le chevaucheur loup On va donc taper ça Peu importe on a quand même tué ça Et derrière bah moi Pas envie de trade Si il veut venir trade de lui il viendra trade de lui Après s'il veut remplir le board Très bien remplis le board Moi j'aurais mon blizzard au tour 6 On peut faire la course Et au tour 6 je prendrais l'avantage Vous n'avez pas de soucis Alors Qu'est-ce qu'il nous fait ? La minuscule invocatrice Ca on peut vraiment le gérer De toute façon assez sympathique Et il tue ça Bon ça c'est un peu chiant peut-être S'il nous met un gros tour 5 au prochain tour Ca peut être relou Evidemment on va pas faire de boule de feu là-dessus Ca serait assez horrible Et on va mettre un petit coup là-dedans Ca nous permettra peut-être de le tuer gratuitement au prochain tour Même s'il va sûrement trade là-dedans Là c'est vrai que s'il nous met un gros tour 5 Ca peut être vraiment chiant C'est un peu comme une pièce C'est un peu une pièce Comme s'il faisait pièce tour 5 Gratuitement Alors Hum hum Se trouve il a rien à jouer Ca serait extrêmement drôle Après ça peut lui permettre de jouer un tour 4 pour 3 et ainsi de suite Donc il peut vraiment être rentable au final cette carte Malheureusement j'ai pas d'éclair de givre c'est vrai J'aimerais bien qu'il joue beaucoup de petites cartes comme ça Bon il met un Dracazur Oui il met bien son tour 5 C'est extrêmement chiant Dracazur en plus pour nous Extrêmement chiant Il faudrait qu'on pioche un peu d'éclair de givre Voilà Le raptor Ok Et le raptor gnome On va sûrement jouer le raptor gnome Comme ça S'il a envie de gérer ça Au prochain tour on aura bien un blizzard qui va arriver je pense Pour pouvoir gérer tout son board Donc ça peut être pas mal Il va sûrement taper là dedans Et derrière j'espère qu'il va jouer moult de cartes Parce que là c'est vrai que s'il a beaucoup de grosses cartes Ca va être très embêtant à gérer Et voilà plein de petites cartes Allez encore une Encore une Ah je pense qu'il n'y aura pas d'autres malheureusement C'est dommage C'est dommage Est-ce qu'il va bourrer ? Il bourre ? Ah d'accord ça change tout ça Ça change tout ça change tout J'ai un élémentaire d'eau Vous savez quoi j'ai même plus envie de blizzard maintenant J'ai plutôt envie de faire ça Tranquillement Faire ça Et de tout simplement jouer mon raptor rouge fange Comme ça Après tout c'est un chasseur Donc normalement S'il a une AOE c'est soit le tir explosif qu'il a M'embêterait pas tellement Ce serait chiant mais bon Pas tant que ça Et donc on va attendre qu'il soit gridier Qu'il sorte le bord tout simplement Ah tir matrié pas sur 3-6 On a de la chance On est plutôt content C'est une chance sur deux Après tout c'est lui qui a pris un risque C'est pas à nous d'en pas de tir Il prend un risque ça passe pas C'est pas de notre faute Voilà c'est de sa faute à lui Donc derrière on va essayer de tuer ça évidemment C'est mort voilà Donc c'est vraiment un pied explosif Donc au pire jouons ça Si ça meurt sur un pied explosif On s'en moque C'est une copie Aïe Ah c'est un tir de précision Alors là c'est vraiment très bon pour nous du coup On peut jouer à la masseur de butin Là c'est de l'arène Donc on sait que lâcher les chiens buzards Ca n'arrive quasiment jamais Donc on peut y aller Pas de soucis Là on a fait du card advantage évidemment Parce que bien sur Ca ne l'a pas tué Ca on a fait du card advantage Et là il met compagnon animal Niveau card advantage Niveau la 4-4 Ah il l'a buff Et là j'ai une boule de feu Bah oui mon cher ami J'ai une boule de feu qui va vraiment être très bien Du coup Card advantage Il avait eu la pièce on est d'accord C'est lui qui avait eu la pièce au début de partie J'ai une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit cartes Il en a cinq Donc là comme d'habitude On fait un card advantage de malade mental Plutôt que de faire un éclair de givre Faisons tout simplement le chef de raid Ca en tue On pioche comme d'habitude On pioche des cartes hein Les flammes strides qui vont bientôt arriver Le mouton Qui est toujours vraiment une valeur sûre Le mouton qui peut empêcher l'adversaire de revenir Par exemple sur un aile de mort hein Pour ceux qui ont vu la vidéo L'épisode 3 bien sûr Vous vous rappelez tous du aile de mort hein Vous l'avez tous vu le aile de mort hein Ca vous a fait beaucoup rigoler hein Moi dans les commentaires j'ai vu Je me suis bien marré aussi Donc c'est très bien Alors Est-ce qu'on a le kill ? Nous avons 9, 11 Et j'ai pas le boule de feu C'est vrai que j'ai plus de boule de feu Je l'ai utilisé Dommage Bah maintenant c'est évidemment l'heure Du blizzard Bien sûr Tranquillement On va même pas très On va juste faire anti-mirror Parce que toutes ces cartes là Mine de rien elles sont gelées Elles sont gelées Donc elles ne peuvent pas attaquer On bourre Anti des miroirs Ca va me faire copier la carte Qui pourrait jouer Pour nous donner encore une chance De plus de le tuer Et là il rage quitte tranquillement Nous sommes à 6-0 Mesdames et messieurs Ca se passe extrêmement bien Je suis tout content moi Ma foi Proche La suite de l'épisode Dans la prochaine vidéo A tout de suite Bien évidemment Parce que vous allez suivre la suite de la vidéo C'est tout à fait normal Comment partir après un tel succès Non je les connais A tout de suite mesdames et messieurs